Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle série, ça s'appelle Vampire. Et avant même de commencer le jeu, voilà un petit peu le message qu'on nous donne. Attention, même si Vampire est basé sur des connaissances médicales établies en 1918, le jeu prend quelques libertés en établissant de possibles liens entre certaines théories scientifiques. Les créatures surnaturelles pour les besoins du scénario. En d'autres termes, n'essayez pas de soigner une quelconque maladie avec les recettes figurant dans ce jeu. Ocara n'a été blessé lors de sa création. Comment on se vient ? Les créatures sont les dernières déçus de la vie, pour face à la mort et à la pestilence. Confrontés par le malheur et le malheur, les mortes sont devenus des réponses. Un flouc de la plage fait un décembre, le décembre de une star, un décembre de la presage. On se retourne à des prêts pour l'interprétation, quand il n'y a pas de raison d'être trouvé. Quand la religion a failed, les gens se retournent à la science. J'ai vu qu'elles construirent des villes, les machines qui ont créé pour la guerre de l'interprétation. Les questions nouvelles ont éclaté, quand les réponses ont éclaté. Qu'est-ce qui est l'écart, mais le soleil de la lumière ? Qu'est-ce qui est l'armée, mais l'enclaté ? Qu'est-ce qui est l'œil, mais l'eau de la mort ? Qu'est-ce qui est une chanson, mais une appel à l'armes ? Qu'est-ce qui est l'hame, mais l'amour de la mort ? Qu'est-ce qui est l'éclaté, mais l'humanité ? Qu'est-ce qui est l'éclaté ? L'éclaté ? L'éclaté ? L'éclaté ? L'éclaté ? Pour garder l'humanité d'accéder aux stars, ils étaient tous très mauvais. La mort n'est pas une chose faible, ni une rétribution humaine. Une vraie punition serait de ne pas connaître son sourire. Un kiss, awaken from the harshness, and be born once more. Pardonne-moi. Mais la mort n'est pas une seule, et l'action à la mort n'est plus facile. C'est un petit peu de délouis pour la vie, et c'est pour rien qu'une chose. C'est une seule. La mort n'est plus facile. Pas la mort n'est plus possible. C'est le monde. Ça y est, on est là-bas. Ça fait très... Check les ventreurs je trouve, l'ambiance londonienne. Je ne sais pas si c'est moi qui ai foutu du sang partout comme ça. J'ai l'impression qu'il ou elle va se faire croquer. J'ai l'impression qu'on nous incite énormément à la croquer. Ah non, on va te parler. J'ai l'impression qu'il est arrivé. J'ai l'impression qu'il est arrivé. J'ai l'impression qu'il est arrivé. Il est arrivé depuis un chemin c'étaitné. Shogo ! C'est ce que tu as fait ? Mary ! Regarde, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Oh Dieu ! Oh non ! Oh non ! Mary ! Mary ! Non, non ! J'ai l'impression que lui aussi il a deux traces de morsure au niveau du coin. Juste là. C'est un horreur. C'est un rêve. Non ! S'il vous plaît, un moment, laissez-moi l'expliquer ! Ces patrôles sont derrière moi ! Non, non, n'oubliez pas ! C'est un rêve ! J'ai besoin de sortir de là ! Ça ne peut pas se passer ! Over là ! Non ! Non ! Non ! Non ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh Mary ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a tout ? J'ai vécu ? Ch** ! Où a-t-il allait-il ? Maintenant, je peux me détruire moi-même. Je suis en combat. Qu'est-ce que j'ai vécu ? Ah ! Qu'est-ce qu'une personne se souviendra ? Ils vont pas descendre. Ils vont se battre. Mais tu n'as qu'une chose à me tuer. C'est un truc moche là. Qu'est ce qu'il est ? J'ai l'impression d'être dans ces inscrits de Syndicate. Attention à mon endurance. Il ne faut pas être trop généreux. Qu'est ce que tu veux ? Alors visiblement avant que le jeu se lance j'ai vu un message comme quoi. Les choses qu'on allait faire. Il allait avoir une incidence sur l'histoire. Egalement sur la difficulté du jeu. C'est un truc. Oh le con. Il y a un truc. C'est pas grave. Je ne peux pas me faire de l'idée. C'est un truc. C'est un truc. Qui est ce que tu es ? Qu'est ce que c'est ? C'est un truc. C'est pas grave. 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 J'ai besoin de trouver quelque chose à ce moment. Laissez-moi aller ! C'est clair hein. Ah ouais mais c'est clair hein. Si je peux reprendre de la vie qui passe. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Frère, qu'est-ce que tu as fait ? Mary ! Mary ! Mary, je suis désolée. Qui a fait cela pour nous, je vais trouver. Soleil et feu, nouvel objet à collectionner. Les faiblesses des vampires, une feuille probablement déchirée dans une sorte de manuel ou de guide. Qu'est-ce que ça nous dit ? Les suceurs de cendres ne craignent pas le soleil et ils ne sont pas immédiatement réduits en cendres s'ils sont touchés par ces rayons. Par contre, cela leur fait très mal. Un jour, j'ai enchaîné un vampire à un arbre afin de voir ce qui allait se passer au lever du soleil. Sa peau a noirci en l'espace de quelques minutes comme si elle brûlait de l'intérieur. Ses yeux et sa chair ont fondu et j'ai vu de mes propres yeux ses os se tortiller toute la journée pour essayer de s'extraire de ses chaînes. Au bout du compte, il n'en est resté qu'un cadavre desséché qui a lentement commencé à se régénérer dès que le soleil a disparu de l'horizon. Je lui ai coupé la tête afin de le détruire pour de bon. Mais lorsque j'ai fait la même expérience avec du feu, il n'est resté du suceur de sang qu'un tas de sang dont il n'est jamais revenu. Le feu est donc notre arme de prédédiction, mes frères. Meilleur moyen de nous débarrasser d'un vampire et de le brûler. Il suit de « Connais tes ennemis » par Carl Eldridge, commandant de la garde de Priven. Donc on l'a trouvé là. Chimine, ça. Il n'y a que c'est la bonne et l'alcool. C'est l'alcool. C'est l'alcool. C'est l'alcool. C'est l'alcool. C'est l'alcool. C'est ce que ça m'a fait. C'est l'alcool. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifique, nous sommes amis ici à Chantetakings Je pense que nous sommes Chantetakers Alors, donne-moi le nom Une montre Elle fait penser à la mienne Bien revoir mon beau bien revoir Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une bonne idée Je suis en train de faire Et je suis en train d'être Un peu 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 Le réflexe, il peut toujours servir. L'obtenir est beaucoup plus facile que le résoudre. Non, ça n'a jamais été facile. Il y aura certainement des choix à faire. Vous ne pouvez améliorer vos armes qu'en utilisant l'établi d'un refuge. D'accord. Ça c'est notre matos. Pas de balle. Dommage. J'ai entendu un énorme boucan ce matin. C'était une grosse machine que des ouvriers ont apporté sur les berges afin de creuser un trou dans le sol. Comme une sorte de pelle mécanique, peut-être. Pourrais-je aller leur demander du travail ? Becky a besoin de médicaments. En 16 octobre, j'ai parlé aux hommes qui utilisaient l'appel mécanique. Ils m'ont dit qu'ils creusaient des fosses communes un peu partout dans Londres. Mesure de précaution à ce qu'ils disent. Y aurait-il une nouvelle épidémie ? La grippe ferait-elle son retour ? Il n'avait pas de travail à me proposer. Becky a un peu dormi la nuit dernière. La fonderie a fermé. Il n'y a plus de boulot dans le coin. 19 octobre. Je suis allé à Londres pour acheter des médicaments et de quoi manger. Aucun train ne fonctionne. J'ai mis la journée à traverser la tamise. Puis à revenir Becky semble aller mieux. Je lui ai préparé une soupe. Elle l'a mangé. Je n'ai pas trouvé de médicaments. Seulement quelques seringues et des somnifères au marché noir. Nous n'avons plus d'argent. Peut-être pourrais-je aller à Pembroke hospital demain. Mais il est tellement loin. J'ai peur de laisser ma femme seule aussi longtemps. 19 octobre suite. Becky a vomi sur repas quelques heures après l'avoir mangé. Elle est désormais si émaciée que j'ai envie de pleurer. Elle dit qu'elle entendait voix à l'extérieur de la nuit. Elle dit qu'elle veut manger de la viande. Oh là c'est mauvais signe. Où est-ce que je vais en trouver de la viande ? Demain je vais barricader la maison pour nous protéger des pillards. Il va aller se faire becter ouais. Les hommes avec des peines mécaniques ont arrêté de crever la nouvelle fosse commune. J'ai entendu des cris hier comme s'ils avaient été attaqués. Maintenant deux jours comme de nuit seuls des bateaux s'approchent pour jeter des cadavres dans le grand trou. L'odeur est atroce. On aurait dû quitter la ville cette maison il y a des semaines. Mais Becky refuse de partir. Elle m'a dit qu'elle préférait encore mourir avec un sourire effrayant. Pourquoi me torture-t-elle comme ça ? Becky vient de m'attaquer. Elle m'a sauté dessus depuis l'escalier et a essayé de me mordre. J'étais obligé de la frapper. Elle m'a frappé en retour. Bah normal hein. Elle se défend. Je suis monté m'enfermer dans la chambre. Maintenant je l'entends pleurer et marmonner en bas. J'ai récupéré le pistolet que j'avais caché dans le plafond après la guerre pour nous protéger. Je suis désormais prêt à l'utiliser pour me protéger de ma propre femme. Je n'ai pas fermé l'oeil. Becky a passé toute la nuit à gratter la porte en demandant mon aide et en me suppliant de la laisser entrer. Mais j'avais trop peur pour le faire. J'attends jusqu'elle meure. Désormais cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps. J'ai prié le ciel pour que tout se termine rapidement. En 24 octobre j'avais tellement faim. Je suis descendu ce matin. Becky était assis dans le fauteuil près de la cheminée. Elle le tait comme un chien en me regardant fixement sans bouger d'un pouce. Ses yeux suivant simplement mes mouvements dans la pièce. J'ai pointé mon pistolet vers son visage meurtri mais elle n'a pas réagi. Je n'ai pas eu la force d'appuyer sur la gâchette. Je suis retourné dans ma chambre. 25 octobre la maison est désormais plus silencieuse qu'une tombe. Il n'y a plus aucun bruit. Becky est morte maintenant. Pardonne-moi mon amour. Je n'ai pas pu te sauver. Nous nous retrouvons bientôt. Désolé, c'est un petit peu long. Mais en tout cas on comprend mieux ce qui s'est passé dans la maison dans laquelle on est. La femme qu'on a découvert en bas qui avait une drôle de tête c'était Becky. Et le gars qui s'est fait sauter la cervelle. C'est pas aussi confortable qu'un cercueil mais bon. C'est pas aussi confortable qu'un cercueil mais bon. Uneof l'scene. C'est pas grave. C'est univerai-verte. C'est à dire. So be it. Rational thinking only. Et non, c'était pas un cauchemar quand on a foutu du sang partout. C'est une merveilleuse ! J'ai perdu le touch avec la vraie merveilleuse. C'est une merveilleuse comme la merveilleuse. C'est une merveilleuse. Compétence active, compétence passive. Les lits des refuges vous permettent de vous reposer et d'évoluer. Dépensez des points d'expérience pour monter en niveau et améliorer vos compétences vampiriques. On voit qu'il y a des choses qui sont bloquées. De toute manière, on a qu'un seul choix possible. Autophagie. Vous consommez votre propre sang pour soigner instantanément les dégâts normaux et aggravés. d'accord. Il y a un second arbre avec un premier niveau ici. Les vampires utilisent le pouvoir du sang pour soigner des dégâts normaux et aggraver et augmenter la régénération de sa chair, ses nerfs et ses os. Cette compétence vampirique peut devenir extrêmement puissante avec le temps et étonnera plus d'un chasseur de vampires inexpérimenté. Nous croyons tous que les vampires sont immortels et en un sens ils le sont. Mais lorsqu'on bloque leur capacité de régénération surnaturelle, ils deviennent soudain beaucoup plus vulnérables. On utilise notre XP pour remplir. Ah, on a accès à d'autres choses. Griffe, lance de sang, brume de ténèbres. Une attaque à courte portée qui peut découper toute créature vivante. Est-ce que j'ai assez ? Yes ! Tant que prédateur naturel, Mère Nature a offert de précieux cadeaux aux vampires comme les griffes qui remplacent leurs os. Ces armes natives leur permettent de trancher la chair avec une aisance et sont très utiles pour trancher les artères d'une cible. En utilisant vos griffes, les humains vous apparaîtront soudain changés en tas de viande bien tendres. C'est joli ça. Confirmé. Donc notre affaire c'est de nous consommer du sang. J'ai puddé, oui, comment ça ? Attention ! J'ai pu te voir, comment ça ? On est vu, on doit s'intéresser à celui qui me l'a fait. Ce que c'est ! On doit s'intéresser à lui pour comprendre ce que je suis. become.